On sent qu'il y a aujourd'hui des jeunes ou des moins jeunes qui essayent de sortir du salariat dans la façon dont le salariat aujourd'hui les contraint dans des formes de subordination vis-à-vis de l'organisation et finalement les coince dans des logiques d'aliénation. Il y a une partie des jeunes ou des moins jeunes qui cherchent à sortir de cette situation et qui essayent de créer des activités, des emplois pour retrouver de l'autonomie, de la nouvelle action et de l'autonomie de pensée qui met à distance l'économie dominante. Et les coopératives d'activités et d'emplois sont très certainement des lieux où ces personnes aujourd'hui travaillent ensemble, recherchent à trouver une trajectoire qui rende possible cette intention, sortir de l'aliénation et sortir de la subordination dans laquelle aujourd'hui le salariat classique les enferme. Puis la deuxième approche qui m'a paru aussi très intéressante, c'est celle qui a été développée cette fois-ci. La première a été développée par Thomas Lamarche, la deuxième par Dominique Hess qui alors là va s'intéresser plutôt à des personnes dans lesquelles la dynamique économique actuelle les a marginalisées, les a exclues de dynamique de travail et ces personnes cherchent à, par des logiques d'insertion, retrouver dans leur travail à la fois une densité, une intégrité personnelle mais également une utilité dans le monde moderne. Et dans l'expérience d'insertion développée par le PTC, c'est-à-dire le Pôle Territorial de Coopération Économique, ce qui était absolument passionnant, c'est de voir comment cela donne une perspective différente des entreprises classiques et comment l'insertion trouve une forme d'articulation avec des activités, on va dire, quelquefois qui, à l'apparence, sont plus classiques mais qui, parce qu'elles sont mises dans une perspective qui relève du développement durable, c'est-à-dire le bien-vivre alimentaire, et qui trouvent aussi des formes de coopération entre les différents partenaires de ce pôle, donnent des possibilités de trajectoire qui non seulement rentrent dans l'insertion et dans des logiques de professionnalisation. Alors après, bien sûr, se pose la question de la pérennité de ces initiatives, c'est-à-dire comment, dans le temps, l'intention d'insertion ou l'intention de sortir de la subordination prend corps. Et c'est là où on retrouve alors des enjeux qui sont plutôt des enjeux économiques, c'est-à-dire de modèles de développement, de modèles de développement économique, pour savoir comment on peut créer des activités nouvelles dans une perspective durable dans laquelle ces personnes, pour les raisons qui viennent d'être évoquées, trouvent une place et leurs contributions dans des formes renouvelées d'organisation. La mise en place d'une organisation réflexive est alors le point central de la pérennité de cette ambition. Ce qui me semble important, c'est de voir comment, avec des personnes qui sont en situation de discontinuité dans le travail et dans l'emploi, donc des travailleurs qui sont en fait précaires, on va dire, qui ont été en partie exclus du monde du travail, ou qui n'ont pas voulu y rentrer. Donc, soit certains qui ont refusé la subordination, qui ont refusé la souffrance au travail, ou d'autres qui ne trouvent pas à s'employer. Comment ces travailleurs, qui sont travailleurs indépendants ou travailleurs autonomes, se réunissent pour créer de la collectivité, c'est-à-dire plutôt que d'être atomisés, d'être seuls, comment est-ce qu'ils se réunissent. Et donc, nous travaillons avec des coopératives d'activité et d'emploi, qui sont donc des coopératives, au sens de coopératives de travailleurs, qui appartiennent aux travailleurs, qui réunissent des travailleurs indépendants. Ces travailleurs indépendants restent indépendants du point de vue de leur activité et construisent du collectif, c'est-à-dire que, notamment, ce qu'ils construisent, c'est que plutôt d'être autonomes et soumis au marché, et puis n'ayant finalement qu'une maigre protection sociale, ils construisent du salariat, c'est-à-dire que la coopérative d'activité et d'emploi, les salariés. Donc ça, c'est un truc qui est intéressant parce que ça crée une forme d'émancipation économique, ça permet de construire du revenu. Et en même temps, il me semble qu'il y a aussi quelque chose qui se joue en termes d'émancipation politique, c'est-à-dire de participer à la construction d'une entreprise dont les personnes sont fondatrices, sont membres, dont on est acteur, en quelque sorte. Donc cette idée de pouvoir créer une entreprise en y étant impliquée, en agissant, en créant des solidarités et en même temps de participer à la construction de son revenu, donc ces allers-retours entre émancipation économique et émancipation politique. Alors nous, on a créé une coopérative entre des chercheurs et des acteurs et puis aussi quatre coopératives d'activité et d'emploi, donc des personnes morales, des personnes physiques. Et l'idée de cette coopérative, qui s'appelle la Manufacture Coopérative, le petit nom c'est ManuCop, l'idée c'est de travailler au co-accompagnement, c'est-à-dire de permettre à des personnes de se soutenir les unes les autres, de produire de la connaissance, non pas en ayant des experts qui arrivent en disant « je vais vous aider, je sais, vous devez faire ci, vous devez faire ça », mais des gens qui sont engagés et qui vont se rencontrer et qui vont participer, qui vont échanger leurs connaissances. C'est une dimension d'éducation populaire en matière de connaissances entrepreneuriales, en matière d'agir collectif. Donc on a trois grands domaines d'activité dans cette coopérative. Un pôle qui est le cœur du co-accompagnement, c'est-à-dire de créer les espaces pour que des collectifs se soutiennent les uns les autres. Un pôle d'intervention un peu plus classique où on intervient pour soutenir des organisations, pour les aider, pour mettre en place des dispositifs, notamment le développement des pratiques coopératives. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on est une coopérative qu'on va être en tant que tel, avoir des bonnes pratiques, que tout le monde va participer. On peut retrouver des formes de subordination assez classiques, on peut retrouver des formes de pyramides assez classiques. Donc l'idée, c'est que la coopérative, c'est un statut qui permet, mais en tant que tel, que les pratiques vont être, notamment les pratiques patriarcales, les pratiques de dirigeants, les pratiques de coercition vont être annulées, parce que les personnes dans les coopératives sont à peu près les mêmes qu'ailleurs. Donc voilà, on a des vieux mecs blancs qui dirigent, pour dire les choses simplement. Et donc on essaie de réfléchir à tout ça, y compris d'ailleurs en termes d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc ça, c'est des points qui sont très importants pour échanger sur les pratiques des uns et des autres, mettre en place des instruments, notamment des instruments de vigilance. Et puis le dernier point, c'est de la recherche-action, c'est-à-dire travailler entre chercheurs et acteurs pour avoir de la réflexivité, pour réfléchir à ce que c'est coopérer, qu'est-ce qui permet de coopérer, quelles sont les pratiques, comment est-ce qu'elles fonctionnent, avec quel type de règles, comment est-ce qu'on les stabilise, d'avoir une réflexivité sur les pratiques coopératives, pour pouvoir capitaliser et pour pouvoir s'aimer, parce que dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de soutenir la création d'entreprises par des acteurs qui en sont membres, des sociétés de personnes, et que c'est un des moyens de résister à la crise, finalement. Quand je suis arrivé à cette conférence, j'étais habité par, et je l'ai dit d'ailleurs à l'entrée de mon témoignage tout à l'heure, par une réflexion d'une collègue, fort agréable, qui disait qu'elle était, en quelque sorte, habitée par le travail, elle était viscéralement attachée par son travail. Et je trouve particulièrement intéressant, à l'occasion d'une conférence comme celle, organisée par Temis, alors que parfois on dit, ben voilà, c'est le job, c'est mon job, on banalise, d'une certaine façon, le travail et l'importance de ce qu'on fait pour édifier, effectivement, la vie au travers d'un acte faiseur ou penseur. Et bien qu'il puisse y avoir des conférences qui puissent retoucher, qui se donnent les moyens de retoucher une question aussi essentielle que le travail, m'apparaît quand même quelque chose de, pas seulement pertinent, mais vraiment aussi de mobilisant pour des acteurs comme nous qui sommes consacrés, tout consacrés à cette question de l'activité pour ceux qui en ont été privés. Alors donc, la démanélisation de la question et de pouvoir, effectivement, la rendre beaucoup plus intelligente, qu'on y réfléchisse ensemble, elle est particulièrement primordiale et paradoxalement, alors que c'est le corps de notre sujet, nous n'avons que rarement le temps de pouvoir, effectivement, aborder ces questions paisiblement et avec toute la profondeur voulue. Du coup, effectivement, la deuxième idée que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'on puisse lui donner à ce travail de la profondeur. Et là, j'ai l'impression qu'effectivement, la contribution d'Atemis et notamment de Christian Duterte, est particulièrement de ce point de vue intéressante. Nous touchons tout cela par intuition, par tâtonnement amoureux, amoureux du travail, amoureux des activités que nous créons et de la portée que ces activités peuvent avoir. Mais de toucher, effectivement, que l'idée même de mettre les gens en travail, en activité, puisse aussi leur permettre aujourd'hui de pouvoir trouver des lieux d'une certaine façon d'élévation pour tenir debout, se densifier en vie, comme je l'avais précisé dans ma conférence, comme je l'avais dit dans mon témoignage de conférence, me paraît aussi particulièrement important. Donc, je retiens surtout ces deux idées, qu'on débanalise vraiment cette question, qu'on ait le temps de pouvoir la reposer, y réfléchir, en dehors des cadres parfois binaires et conflictuels dans lesquels ils sont abordés et de faire en sorte, effectivement, que ça puisse donner moyen, de pouvoir réinventer ces questions, de trouver des originalités nouvelles qui vont permettre à un moment donné de pouvoir permettre à tout un chacun de pouvoir prendre part, si j'ose dire, à ce festin, qui est de pouvoir, effectivement, être en activité et de pouvoir grandir en vie grâce à cette activité. Quand, à un moment donné, on est face à des situations d'exclusion ou face aussi à des situations de douleur dans le travail, c'est vraiment important, effectivement, de se reposer dans cette question, si j'ose dire, pour faire un petit jeu de mots avec la question du repos. J'avais aussi envie de rajouter, par rapport à cette question qu'on avait abordée avec Christian, de réflexivité, de l'importance aussi, quand on veut avoir une approche et des idées neuves, de travailler aussi sur toute la nouveauté dans la façon même de travailler, que suggère, effectivement, la façon de travailler. Et qu'on puisse, à un moment donné, s'autoriser à imaginer que ce n'est pas la finalité seulement de l'activité, que ce n'est pas seulement le fait que les objectifs soient atteints par rapport à cette finalité, mais qu'on puisse se questionner sur comment les gens ont vécu l'exercice qu'ils font d'arriver à cette finalité ensemble par ces réunions, ces rencontres de réflexivité, de réinterroger comment j'ai vécu, effectivement, le travail, comment je l'ai imaginé, comment je l'ai expérimenté dans une semaine qui, par exemple, a été écoulée. Je trouve que c'est une manière vraiment originale de re-questionner la façon dont on va, effectivement, tenir nos cadrans pour arriver, effectivement, à mesurer la pertinence de ce qu'on fait. Et donc, je trouve que ça va bien avec les idées neuves et l'innovation sociale. L'innovation sociale ne porte pas simplement que sur le produit auquel on s'intéresse, en l'occurrence, nous, une alimentation de qualité, mais aussi, effectivement, sur la façon dont tout ça, comment ça naît, comment ça pousse, comment ça construit, ça se construit, et comment, effectivement, les gens qui y coopèrent, y engagent quand même un certain nombre d'heures de leur vie, de leur journée, vivent, traversent, effectivement, cette expérience pour arriver à ces objectifs voulus. Et grâce à Aetemis, on n'a plus touché cette question que récemment dans nos structures. Et ça nous a été particulièrement profitable. Merci.